hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien c'est votre âme cvt hirito les anciens les anciens les anciens des hirito des chers suivis je vais parler des anciens abonnés ils savent que tout a commencé ici voilà dans cette petite chambre tout a commencé ici en tout cas je vais superbement bien aujourd'hui on parle d'Ibawan oui on va rapidement parler d'Ibawan et parler au-dessus de son confrère c'est l'équipe diabaté voilà je vais donner une info sur l'Ibawan et parler aussi de la réconciliation voilà l'apsido réconciliation donc chez gladia en tout cas vous avez bien vu les titres restez concentré parce qu'on se prend juste après le générique abonnez vous partagez mes vidéos surtout partagez 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 mes vidéos nous sont plus de cent mille mais ne dormons pas sur nos lauriers voilà on se prend tout à l'heure bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur et victoire en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche-moi un pouce oublie pas t'as vu bonjour voilà chère gladia comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien je vous réserve une vidéo aujourd'hui à partir des 16h concernant la Yorogang et à l'île de côte voilà et une autre info surprise donc restez concentré sur la chaîne et j'ai dit parce que ce mois d'août là non ce mois de septembre là on va essayer de bouger un peu même si je suis vraiment 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 occupé ok donc c'est gladia je vous disais de rester concentré pourquoi pourquoi de rester concentré parce que nous sommes à moins d'un mois maintenant de la sortie officielle de la bombe mon empire de l'empereur Konko Moussa vous savez que je fais pas trop de vidéos ces temps-ci mais quand je sors je sors parce que c'est essentiel voyez un peu je sors parce que c'est essentiel c'est vrai que je vais toucher le point de sa réconciliation avec le camp sidi qui t'abattait mais pour l'instant j'aimerais vraiment vous entretenir sur la sortie de l'album mon empire de Iba1 vous savez Iba1 j'avais fait une vidéo très rapidement là je crois la semaine passée vous disant combien de fois le mec il avait un grand coeur je vais revenir encore sur cette petite histoire là pour vous motiver pour vous demander pour vous dire que ce monsieur là cet artiste là mérite vraiment faire la meilleure vente je dis la meilleure la meilleure vente jamais fait au Mali jamais réalisé au Mali Iba1 le mérite et il a les fans qui peuvent le faire je vous dis que il a bon quand je dis il a c'est un peu trop dit mais il y a des jeunes artistes maliens qui rêvaient de rencontrer qui souhaitaient simplement une petite vidéo de soutien pour la sortie de la prochaine single et Iba1 tellement humble tellement rempli d'humilité tellement humaniste il a dit c'est vrai c'est vrai que vous pouvez penser que j'ai fait la grosse tête ou j'ai pas trop le temps ou bien certaines personnes peuvent m'approcher mais ma porte est grande ouverte à tout le monde tant que vous venez avec de bonnes intentions vous êtes la bienvenue chez moi et mieux que cette vidéo vous me demandez je souhaiterais que nous fassions un featuring est-ce que vous savez ce que ça représente un artiste de la carie d'Iba1 des artistes en air l'approche pour lui demander juste une simple vidéo de soutien pour la prochaine single qui sortira et Iba1 qui dit non moi je vais vous donner plus parce que des personnes m'ont aidé et je suis arrivé là aussi moi j'ai envie de vous aider on va faire un featuring ensemble où je vais poser ma voix je fais la prod je produis tout mais on va chanter ensemble donc avec mon image ça va vous donner un peu de côte et puis vous pourrez vous insérer dans le curie de la musique malienne voilà un peu l'histoire et franchement comment une artiste comme ça ne peut pas faire la meilleure vente de la sortie d'un album comment est-ce qu'il ne le mérite pas combien d'artistes de la tranche d'Iba1 peut venir facilement donner un featuring comme ça à des artistes en air franchement moi je lui dis infiniment merci encore et je sais qu'il peut compter sur nous je sais qu'il peut compter sur ces gladias que vous êtes je répète encore gladia quelle que soit ta situation financière tu as le temps de te préparer tu as encore un mois pour te préparer pour acheter l'album d'Iba1 et j'avais dit aussi au staff d'Iba1 de rentrer en contact avec le jeune qui avait construit l'application team gladia pour on va dire le bonifier un peu pour ajouter encore certains accès certains paramètres pour qu'on puisse acheter écouter streamer via cette application là qui sera propre aux gladias donc chers gladias je répète encore restez concentrés parce que le Mali nous regarde la Côte d'Ivoire nous regarde toute l'Afrique entière et même aux frontières africaines beaucoup de personnes nous regardent c'est comme DJ Arafat en Côte d'Ivoire ici c'est le mec qui avait beaucoup beaucoup de fans mais pour question de culture et pour question on va dire de trucs de formation d'entretien avec ses fans beaucoup de ses fans ne savent pas comment acheter l'album de l'artiste mais je veux pas que ce soit le cas d'Iba1 parce que Iba1 doit faire la plus grosse vente réalisée je l'ai bien jamais réalisée au Mali je sais que vous pouvez je sais que vous êtes prêts parce que j'ai vu un commentaire de gladia me dit même si l'album est à au prix de 10 000 on va acheter un 2 pour montrer que c'est nous la team gladia il n'y a pas plus influent que notre artiste au Mali et on va le démontrer à travers cet album là donc je vous regarde moi je compte vraiment 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 sur vous et je sais que vous n'allez pas décevoir l'artiste Iba1 voilà moi je peux compter sur vous donc restez concentrés éloignez vous des clashs éloignez vous de la provocation parce que on peut jamais faire l'unanimité si c'était là voilà donc je compte vraiment vraiment sur vous maintenant parlons brièvement de sa réconciliation avec Siliki Diabaté moi je vous avais déjà dit ici dans une vidéo que Dieu merci quand Siliki Diabaté a fait son direct ou enregistré sa vidéo pour présenter ses excuses à son aîné beaucoup ne s'en donnaient pas à une réponse d'Iba1 et Dieu merci Iba1 a répondu favorablement à cet appel là mais moi ce que j'aimerais demander aux gladia aux fans de Siliki Diabaté et à tout le Mali c'est de laisser ces deux artistes là comme ça tant qu'ils sont venus nous dire aussi aux yeux du public qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que c'est vrai qu'on peut penser peut-être que Siliki Diabaté a trop la grosse tête ou Iba1 a trop la grosse tête mais le problème est plus profond que vous le pensez Siliki Diabaté sait de quoi je parle Iba1 sait très bien de quoi je parle le problème est très très profond et tant qu'on dit qu'il n'y a pas d'animosité moi tout ce que je souhaite c'est qu'il n'y ait pas des clars, des injus interposés, des adresses indirectes franchement c'est ce que je ne veux pas vous avez dit qu'il n'y a plus de problème que chacun fasse sa carrière comme je dis Siliki Diabaté tu colles la paix à Iba1, Iba1 te colles la paix et le Mali avance je pense que c'est ça, n'obligez pas ce qui est impossible je répète encore, Siliki Diabaté comprend très bien de quoi je suis en train de parler Iba1 aussi, voilà tant que Siliki Diabaté remporte des prix, fait des spectacles à l'extérieur fait des millions de vies sur Youtube, c'est tant mieux c'est pour tout le Mali, nous sommes contents c'est aussi aussi que j'aimerais que Siliki Diabaté les concurrents de Iba1, en tout cas toutes les personnes qui sont tous d'Iba1 qui peut-être en veut là-haut Iba1, de laisser ce monsieur là aussi faire sa carrière comme il peut il a ses fans à lui, il a son audience à lui, chacun a ses fans, chacun a son audience que la vie continue, on n'est pas forcément obligé de marcher ensemble pour dire qu'on s'aime voilà, parce que les plus gros hypocrites, nos plus gros sociés sont toujours proches de nous donc j'espère qu'on va pas encore remuer le couteau dans la plaie et venir nous parler de Iba1 a fait ça Siliki Diabaté a fait ça, force et non qu'à se réconcilier les mecs ont déjà fait des vidéos pour dire je te pardonne, je te pardonne on avance, le plus important actuellement, cher Gladia, c'est la sortie de l'album Mon Empire voilà, c'est la sortie de l'album Mon Empire Iba1 compte sur vous, et le temps que je suis, je compte sur vous et franchement, il faut vraiment vraiment vous apprêter il faut vraiment vraiment vous apprêter parce que la première semaine, on doit faire du jamais vu je vous rappelle ici que des artistes comme Yodé et Siro qui n'étaient pas trop en activité pendant plusieurs années sont sortis avec une bonne stratégie de communication et ont fait 10 000 ventes en une semaine oh, je sais que Iba1 a beaucoup de fans à travers le monde entier et au Mali et je veux que nous réalisons aussi cet exploit-là pour la Tisse Iba1 et même plus, je dis bien, je veux la meilleure vente jamais réalisée au Mali avec la Tisse Iba1 il faut qu'ils donnent une grosse pression à ses concurrents pour qu'ils réalisent que c'est vrai vous pouvez me détester, mais sur le terrain, c'est moi qui suis le king, c'est moi qui suis le chef je ne me fais pas appeler un peu comme ça parce que j'en ai envie c'est parce que je le suis, dans la musique et dans la vraie vie donc c'était la petite vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu partagez-les dans le groupe Facebook WhatsApp Iba1 partout partout dans le groupe Facebook malien pour qu'ils sachent qu'il y a un album lourd qui arrive dans le mois d'octobre et c'est l'album Mon Empire Iba1 c'est votre homme, c'est VT Érito, on se donne rendez-vous à 16h ciao ciao